J'ai grandi sur la ferme familiale. J'ai fait mes études en gestion agricole. Caroline Fillon, productrice d'œufs de Saint-Sébastien. La ferme Ubelli, c'est un ployer en logement conventionnel, d'une capacité de 10 800 places. J'ai gagné mon quota en 2009, grâce à la Fédération des producteurs d'œufs. J'ai baissé le ployer en 2010. J'ai fait mon DEC en gestion agricole. Par la suite, j'ai été aussi à l'université. J'ai fait un bac en enseignement professionnel. Dans le temps que je faisais mes études, je participais au concours pour espérer gagner le quota. J'ai terminé mes études universitaires en même temps que j'ai gagné le quota. Depuis que j'ai gagné, j'étais en plein sur les fermes. Ici, c'est un ployer en logement conventionnel. C'est sûr que c'est une autre dynamique que l'autre ployer que j'ai en volière. Dans leur logement, on les voit, le coup d'œil est plus rapide. Si tu as une poule qui est malade, souvent, des fois, tu as plus de chances de la réchapper, si on veut dire. C'est plus de suivi, vraiment. Je vais toujours jeter un coup d'œil sur ma température de ployer. Après ça, je vais regarder ma consommation d'eau, consommation de moulée. Par la suite, je vais aller dans le ployer. C'est sûr, le premier coup d'œil, quand tu rentres. J'en ai à peu près pour un 3 heures, grosso modo. Mon père, souvent, il vient faire la tournée, il vient voir si c'est de la mortalité. Des fois, il va m'aider à ramasser les œufs, il va mettre des alvéoles dans la machine. Ma mère, elle va plus m'aider avec la paperasse, la comptabilité, ça en fait quand même beaucoup de papiers, à l'ombre. Mon conjoint, c'est sûr qu'il travaille la semaine, mais la fin de semaine, il vient me donner un coup de main pour permettre un peu de souffler. Une belle famille qui s'aide, qui s'entraide. Je veux que mes enfants, bien, sont petits encore, mais ça commence à pousser. Puis plus vieux, bien, des fois, ils nous aident à ramasser les cocos puis regarder voir s'il y a des cocos fêlés. La ferme Ubelli, elle est propriétaire, oui, d'un peu de terre cultivable et du boisé. Pour le moment, mes terres sont toutes louées à un autre producteur. Je n'ai pas assez de grandes terres pour les cultiver. J'ai toujours eu cet amour pour l'agriculture. Quand mes parents ont vendu, ça m'a fait de quoi. Je savais qu'un jour, je gagnerais le quota et que j'ai persévéré et j'ai gagné le quota. Pour mes parents aussi, c'est une fierté de voir que les terres, l'entreprise familiale, en quelque sorte, poursuit, continue, dans le fond, une autre génération de plus. Puis on va espérer que mes enfants soient la quatrième génération. Être productrice d'oeuf, oui, c'est une fierté. J'essaie le plus possible de démontrer l'amour de mon métier, tant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. J'aime ça m'impliquer, j'aime ça essayer de montrer aux gens, regardez ce qu'on fait, c'est pour votre bien. On veut vous nourrir, on veut vous nourrir sainement. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est ça, c'est ma mission en tant que productrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada